La première grande convention régionale des églises de la région des grands ponts s'est est nus dans la ville de Dabou, située au sud de la Côte d'Ivoire à 44,9 km d'Abidjan. Du 9 au 11 août, au foyer du CSM de Dabou, sous le thème « Si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre », cette convention aux allures particulières de grandes campagnes de salut et de délivrance a réuni toutes les églises des zones spirituelles des grands ponts, notamment les localités de Dabou. De Grand-Lahou, de Thiasalé, d'Alepé, de Jacquesville et de Sikensi, auxquelles s'est ajoutée une forte délégation venue d'Abidjan. Ce sont 24 bâches qui ont été installées pour ce grand événement afin d'abriter les plus de 2000 participants qui y étaient attendus. Et c'est effectivement une moyenne de 2000 participants venus de toutes les localités de la région qui ont répondu à cette convocation divine, en plus des âmes qui y ont été invitées. Cette convention régionale avait pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui est depuis le début de l'année en pleine tournée nationale pour l'édification des églises, la conquête des âmes et la délivrance de tous les captifs, et ce, dans le cadre de l'accomplissement du but de la phase 3 de l'œuvre. Après les régions spirituelles du Bélier, du Gontougo, de l'Indénier-Jouablin et du Bas-Sassangra, c'est la région des grands ponts qui a bénéficié des grandes bénédictions qui accompagnent cette tournée nationale du pasteur Meignet. Cette convention en a été une claire illustration. Abondante moisson des âmes, témoignage inédit de conversion et de délivrance authentique, l'ordination des tout premiers anciens de la région spirituelle des grands ponts, le tout renforcé par d'abondantes délivrances, enregistrées non seulement pendant les rencontres et aussi par le ministère des brisements des liens malsains, mené par l'équipe de délivrance venue d'Abidjan. Un cocktail de bonnes nouvelles qui témoignent du succès a connu cette convention. Je félicite la région. La convention a réussi. Connu pour ses rémuements de queue après ses défaites notoires, l'ennemi s'est débrouillé à perturber les premiers instants du programme. Dans la soirée du vendredi, un grand vent précédant la pluie s'est attaqué aux installations. Bâches, chaises et électricité en ont été sécouées, mais l'assistance du Seigneur a inspiré une vigilance au comité d'organisation qui a pu riposter comme il se devait. Ces bruits défaitistes de l'ennemi n'ont pas réussi à freiner la détermination de l'orateur à poursuivre les dessins de Dieu rattachés à ce programme. Dans la nuit du vendredi, malgré la coupure de l'électricité, les faibles lampes de caméra et les phares de moto ont éclairé le site pendant que la lumière de l'évangile a brillé de par la voix du pasteur meynier pour sortir les captifs des ténèbres. Pas besoin de micro pour la circonstance, un amplificateur naturel a été pourvu par le Seigneur. Venir à Jésus, c'est venir à la vie, c'est ressusciter des morts, c'est ressusciter des morts. Dieu dit, celui qui vient à lui, il passe des ténèbres à la lumière, je vous dis la vérité, ceux d'entre vous, ceux d'entre vous, qui vont accepter Jésus ce soir, auront chacun un témoignage. Auront chacun un témoignage. L'auditoire avait donc droit à un double rétentissement du message salvateur de ce soir. Le pasteur meynier présente cinq témoignages percutants qui exposent clairement que Dieu sauve, délivre et transforme authentiquement tous ceux qui abandonnent le péché et le diable pour se tourner totalement au Seigneur Jésus-Christ. Il explique à l'assistance le chemin pour expérimenter le salut et la délivrance évoquée dans les témoignages, à savoir se répandir de tout péché et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus va te sauver. Et Jésus va te délivrer. Écoute très bien mon langage. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Et Jésus va te délivrer. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver de quoi ? Jésus te sauve du péché. et des conséquences du péché. Quand l'homme de Dieu lance l'appel, ce sont 92 âmes qui se donnent au Seigneur en cette soirée introductive. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles s'est tenue cette première journée de la Convention n'ont pas empêché le salut des âmes qui étaient prévues pour ce soir. Le pasteur Meigny a poursuivi le ministère le samedi et le dimanche. Conformément au thème de la Convention qui était « Si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre », le message du leader national de la CMCI était axé particulièrement sur la conquête des perdus. Il a ainsi présenté plusieurs vérités de nature à exposer à l'assistance les racines de tous les problèmes de l'homme. Le péché de l'homme depuis le jardin d'Édain, quand l'homme a péché, il a détruit ses bénédictions. Pas quitté. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu vives sous l'opprobre. C'est l'œuvre du diable. Et la Bible dit « Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable ». Sans manquer de partager par la suite la solution de Dieu pour le salut et la délivrance des captifs. Jésus ne bricole pas. Il te livre vraiment. C'est ce que nous sommes en train de vouloir te montrer. Et nous sommes aussi en train de te montrer que ça se fait à un prix, la réconciliation avec Dieu. On peut appeler ça la vraie répentance, la conversion, la foi en Jésus. Mais ça veut dire que l'homme doit décider qu'il va se réconcilier avec son père. Parce qu'à cause de ses péchés, son père l'a chassé. Un message simple et pratique renforcé par des témoignages poignants qui a réussi à conduire plusieurs des invités à se détourner du monde et du péché pour se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Conformément à son fardeau de voile et perdu être sauvé, après chaque message, le pasteur Meunier le lance l'appel à bénir au Seigneur. J'ai besoin que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus sans discuter avec lui, ceux qui disent à Jésus je viens pour être avec toi, je reste avec toi. Nous ne voulons pas ceux qui viennent tromper Jésus. Une femme m'a dit un jour qu'elle peut donner le bois à Jésus et donne l'eau et donne la nourriture mais elle-même, elle ne veut pas. Tant pis pour celles-là. Nous voulons ceux qui viennent pour se donner à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a dans cette foule quelqu'un ou des personnes ou même toute la foule ou même toute la foule, tous ceux qui veulent s'engager radicalement avec Jésus ? Venez me rejoindre ici. Avec beaucoup de patience, il insiste sur la nécessité pour les âmes à laisser le monde et le péché pour se mettre à l'abri du jugement de Dieu réservé à tous les rebelles. Aussi, l'homme de Dieu brise toute puissance démoniaque pouvant être à la base de la résistance des âmes à venir au Seigneur. Dans l'ensemble, on a pu constater moins de résistance de la part des âmes. On enregistre au total 347 âmes qui ont été gagnées au Seigneur au cours de cette convention régionale. La convention à Dabou fut un grand moment de salut, de délivrance et de combat spirituel. Après avoir conduit les âmes à Christ et s'être rassuré que toutes les âmes présentes ont tous fait la paix avec Dieu, l'homme de Dieu conduit l'église dans un intense moment d'intercession. Dis au Père, au Père, s'il te plaît, écoute mes supplications. Commence à lui dire des problèmes. Dis au Père, exauce-nous, continue à prier. L'armée des saints a ensuite crié au Seigneur pour qu'il opère la délivrance dans plusieurs aspects. Dis au Père, exauce-nous, délivre-nous de nos ennemis, guéris-nous de nos maladies, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous des angoisses, du célébrat, de la stérilité, du chômage. Ô Père, exauce-nous, continue à prier en langue. Dis au Père, combat pour nous sous la terre, combat pour nous sous la terre, combat pour nous dans les territoires, combat pour nous sous les eaux, combat pour nous dans les eaux, combat pour nous dans les forêts sacrées, combat pour nous dans les rivières. Dans le même élan, le Saint-Esprit conduit le pasteur Meignet à chasser les démons, briser les malédictions et briser toute forme d'envoûtement. Quand on t'envoûte, je brise ce joug, je détruis cet envoûtement, je détruis cet envoûtement, je casse tout, je te libère. La bataille a continué dans la journée du dimanche. À cette occasion, les obstacles spirituels et humains ont été ôtés du chemin de chaque saint. Je brise les obstacles, je proclame que tu sois vivant ou mort, je deviendrai ce que Dieu a prévu pour moi. dit, je proclame que s'il y a dans ce monde quelqu'un qui a juré que tant que lui, il est là, moi, je ne serai rien. Je l'enlève de mon chemin. Les lieux de prison du fait de l'envoûtement ont été détruits et les captifs y sont sortis. Au nom de Jésus, je sors victorieux de ce lieu d'envoûtement. Si c'est une bouteille, je la casse et j'ordonne ma liberté. Au nom de Jésus, si c'est une prison, une maison, même si c'est en fer, que les verrous de fer sont rompus, que les chaînes d'air sont brisées. L'anéantissement des mariages avec les femmes et les maris en esprit a fait aussi l'objet des prières. Je déchire les alliances. Je mets feu à cette prison avec la divinité de mari et de femme de nuit. Le jugement de Dieu contre les mariages démoniaques. Le jugement de Dieu et le jugement des enfants de Dieu proclamé au nom de Jésus-Christ les grands frères. Que ces mariages soient ruinés. Que les âmes des hommes et des femmes soient libérées au nom de Jésus-Christ. Un moment de combat spirituel au cours duquel le Seigneur a agi en témoigne quelques visions reçues par les frères pendant les prières. Hier, lorsqu'on avait prié où le leader avait dit qu'on a eu la victoire, que tous les démons sont renvoyés dans les abîmes. J'étais assise là et au niveau de ce mur-là, j'ai vu une grosse femme qui avait de grosses fesses. Elle avait porté un pantalon blanc, force nu, avec un foulard blanc, car au lait blanc sur elle, elle était penchée. En tout cas, elle souffrait. Elle se tordait de douleur et elle est passée là pour partir. Donc, c'est ce que j'avais vu hier soir. acclamation à Jésus-Christ. Vraiment, j'ai fait un songe hier. Où Dieu m'a libérée, je ne pouvais pas me taire. Hier, on a fini, papa a dit de briser les liens. Vraiment, rentrer où on ne devait pas rentrer. Nous sommes partis vers la minute, une heure, on a fini de manger et je suis partie. J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu ici en vain. Parle-moi. Jusqu'à 2h du matin, il a prié. Où il a commencé à dormir, je vois mes grands-parents, ceux que je n'ai jamais vus où cette année, je vais dans 35 ans. Je ne sais même pas qui est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Tout le monde était entouré. Il y a une femme qui vient me les présenter. Elle a dit tel nom. J'ai dit, Madame, ça ne m'intéresse pas. Je ne les connaisse pas. Au moment qu'elle parlait, il y avait un petit serpent, mais une grosse tête maintenant. Elle dit, vous-là, moi, j'ai peur de mille-pâtes, j'ai peur de seuls-pâtes. À chaque fois, c'est vous dans mes rêves. Qu'est-ce que vous cherchez? Au moment que j'ai dit ça, le serpent a commencé à grossir devant moi. J'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je suis venu ici. Si je me suis déplacé, c'est pour toi. Je ne suis pas venu pour lui. Un coup, il a commencé à vomir, 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 les trucs, unitilex. Il y avait de la boue dedans. Moi-même, je regardais les déchets qui étaient dans ses pas. Un coup, je vois, derrière les déchets, me voici, moi-même, je sors dans la boue. Jésus-Christ. quand je suis sortie des rangs, il était faible, il était assis. Et j'ai dit à Dieu, merci. Merci parce que tu m'as envoyé ici pour me libérer. Et il y a un monsieur qui est venu, chez nous, le béthé, il y a le tapeur de tam-tam. Il était musclé, il vient, il me fait et il dit quoi même ? Après, il y a un autre monsieur qui est venu, grand détail. Il me dit, ce n'est pas moi, ce n'est même pas moi. Depuis que tu étais dans le vent de ta maman, on m'avait dit à confier tout ce que tu devais devenir. Tiens, ça ne m'appartient pas. Jésus-Christ. Jésus. C'est là, je suis venu, il dit merci à Dieu. Merci parce qu'il m'a libéré. Depuis matin, je crie à son nom parce qu'il m'a libéré. Je suis venu pour ma délivrance et je reconnais que je suis libéré. Merci Seigneur. Offrande d'acclamation. D'autant qu'à l'occasion de cette convention, l'équipe de délivrance de l'église d'Abidjan, dirigée par le pasteur Ernest Raillet, a aussi été au rendez-vous. Du vendredi au samedi, ils ont rendu ministère à 67 âmes. Moment de délivrance au cours desquels plusieurs esprits ont été vaincus et chassés, notamment les esprits des eaux et les esprits humains. Un week-end de conquête des perdus et de moissons abondants des âmes, de délivrance des captifs et aussi de promotion spirituelle de l'église des grands ponts qui a accueilli l'ordination de ses 16 premiers anciens. Les anciens ont tous été ordonnés ce dimanche qui a marqué la conclusion de cette convention régionale du grand pont tenu à Dabou. Nous t'ordonnons ancien de la localité de Dabou, précisément, Dieu Badienne. Amen. A partir du passage de l'acte le chapitre 20 verset 25 à 38, le Seigneur a rappelé aux élus du jour qu'être ancien c'est une vocation divine fondée sur la grâce de Dieu et non sur le mérite des hommes. Il a invité chacun à aborder cette élection avec des cœurs humbles car quand Dieu choisit, il établit, il affermit. Il a prophétisé que leurs épouses qui les connaissent d'une manière particulière vont rendre témoignage qu'ils ne seront plus jamais les mêmes avant d'indiquer qu'elles sont derrière eux pour dire qu'elles vont les aider à travailler pour Dieu. La région spirituelle du grand pont comprend ainsi ses 16 premiers anciens soit 5 de l'église de Dabou, 1 de la commune de Songon, 4 de Grand-Laou, 2 de Tiasale, 2 de Jacquesville et 2 de Sikensi. Père, nous te rendons grâce que le chemin soit frié comme tu as promis, que la grâce se déverse, que les faibles deviennent forts au nom de Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Offrant d'acclamation à Jésus-Christ ! Ce cocktail de bonnes et différentes nouvelles qui a marqué cette convention régionale de la région des Grands-Ponts a aussi été agrémenté par le ministère des Sémeurs qui ont, selon leurs prérogatives, conduit l'Assemblée dans la louange et proclamé l'Évangile par les chants. Dès que ce monde va passer, mon ami, avec ses délits, ses doux, ses plaisirs, poursuivre cette peine, n'est-ce que plus valide ? Prépare-toi dès maintenant Un autre fait marquant de cette convention, c'est le ministère rendu par les agneaux qui ont rassuré que la relève est en train d'être bien préparée et enracinée dans la parole de Dieu. Cela se résume si clairement par le ministère de Johanna Komoe. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva en scène par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habitant ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Âgée de 8 ans, elle récita les 5 premiers chapitres du livre de Mathieu. La danse a été aussi au rendez-vous de cette convention et même un talent exceptionnel en la matière a été révélé. Gazois, Caleb Prodige, âgée de 5 ans, a particulièrement rendu ministère à l'Assemblée par la finesse de ses pas de danse. Émerveillé par ce talent, plusieurs frères lui ont donné des cadeaux. C'est dans les réjouissances dans la présence du Seigneur après toutes ces bénédictions reçues par le peuple de Dieu que la convention régionale de la région des Grands Ponts s'est clôturée le dimanche 11 avril 2021. Adieu, soit toute la gloire. à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada